Il n'y a pas de doute sur ce que vous avez acquis sur un niveau purement technique. C'est clairement une œuvre d'art. Il y a juste un certain choix de design qui ont été faits pour ces robots que nous ne comprenons pas tout à fait. Nous espérions que vous pourrez nous éclairer là-dessus. Elle peut danser. Elle peut chanter. Elle est équipée d'une bonbonne d'hélium afin de gonfler des ballons au bout de ses doigts. Elle peut prendre des requêtes de chansons. Elle peut même faire de la glace. Avec tout notre respect, ce ne sont pas ces choix de design qui nous intéressent, monsieur Hafton. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir, yo ! Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau, nouveau, nouveau live. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour ce nouveau live sur Five Nights at Freddy's 5 Sister Location. Le mec parle l'anglais incroyable. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le chat. J'espère que vous allez bien. Comment y vont là en ce samedi soir ? 20h05. Ça va pas trop en retard ? C'est bon. C'est un petit peu compliqué de tout setup là pour l'intro. Mais j'espère que ça en valait la peine. Avec le petit trailer, avec la musique de Five Nights 1. Ça clignote en noir des fois. Et puis ma voix off et tout ça. Pfff. Avec ça accroché. Je stresse beaucoup tout ça. Bref. Bonsoir à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons jouer au cinquième opus non officiel. Puisqu'il ne porte même pas le titre de Five Nights 5. C'est Sister Location. Tout simplement. Qui est un Five Nights qui casse énormément les codes de ce que nous a habitué le créateur du jeu. Puisqu'on ne va pas avoir le même gameplay que d'habitude. En mode, on va être dans le même endroit. Toutes les nuits, il faudra regarder des caméras. Il faudra empêcher des monstres de rentrer. Non. Là, on va avoir un gameplay beaucoup plus... Original. C'est le mot. Original, je pense. Plus différent même. Voilà. Donc du coup, nous allons partir là-dessus. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez bien. Donc du coup, je vais lancer le jeu. Let's go. Oh là là, je suis tellement hype. Je suis content. Je suis content. On a joué à Five Nights 4 la semaine dernière. On rejoue à ce Five Nights 5 là aujourd'hui en l'espace d'une semaine. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes parés. Hop. Je prépare. Je me mets mon petit casque. Ça va être tellement, mais tellement bien. Mais tellement cool. Ça va être cool. Alors. Prenez juste une chose en considération, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs. Je vais devoir m'expliquer là-dessus. Le jeu Five Nights At Freddy's pose son gameplay énormément sur les... Dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une voix off qui te parle pendant le jeu. Et il te parle... Yes. Il te parle en anglais. Et ça va me poser énormément de soucis puisque... Yes. Je ne parle pas anglais du coup. Il y a un problème. Donc, des abonnés extrêmement gentils, généreux et bien intentionnés, pardon, ont décidé de me faire... Bon, vous ne voyez pas parce que l'écran est tout blanc. Une traduction complète de tous les dialogues que nous allons avoir dans le jeu. Donc, je vais garder mon téléphone à côté de moi. Un peu comme si c'était une caméra de surveillance, tu vois, que je scrolle comme ça. Et je vais vous lire en temps réel tous les dialogues. À chaque fois que le personnage parlera, moi, je lirai par-dessus pour vous dire ce qu'on m'entend et ce que cela voudra dire. Parce qu'en fait, le truc important dans ce jeu, c'est que le narrateur dit clairement en voix off ce qu'il faut faire. Et c'est qu'il ne faut pas faire dans le jeu. Et même des fois, je me souviens, c'est à l'inverse. Des fois, il te troll et tout. Il te dit de faire un truc. En fait, il ne fallait pas faire ça. Bref. C'est énorme. Alors, c'est qui ? Parce qu'il faut quand même les remercier. Alors, je ne sais pas s'ils m'y autoriseront. Je leur poserai la question. Je vais oublier le faire. Mais peut-être que s'ils m'y autorisent, je mettrai cette traduction complète à la disposition de tous dans la description de la vidéo YouTube. Best of et rediffusion. Ça, ce sera à eux de me le dire s'ils souhaitent qu'on partage ça avec la communauté. Donc, merci beaucoup à Saori. Saori sur Discord. Merci à Nezou sur Discord. Merci à PaulBF sur Discord. Merci à Evorine sur Discord. Merci à TristanMG sur Discord. Et merci à UFUFUFU la colle sur Discord. Ce sont les personnes qui ont chacun avait une nuit à traduire. D'autres ont fait la mise en page, etc. Donc, voilà. Donc, s'ils m'y autorisent, ça, ça sera à la portée de tous en description YouTube. Mais on verra ça une prochaine fois. Donc, 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 donc. Donc, déjà, ce que je vous ai lu à l'intro, ben, je l'avais, c'était écrit juste là, tu vois. C'était introduction, écran noir. Et ça dicter déjà ce qu'il y avait écrit. Et ensuite, on commence avec menu principal qui apparaît. Eh bien, sachez que c'est exactement ce que nous avons ici. Menu principal. Oh, putain, ma fenêtre Windows. Elle est tellement, tellement à la... Putain, le son est peut-être un peu fort quand même. Elle est de la bonne couleur par rapport au jeu. Ils ont, ouais, ils ont bien fait. Enfin, je ne sais pas, on va les juger ce soir, voir s'ils ont bien fait. Mais ils ont travaillé toute cette semaine. Ils étaient grave chauds, grave motivés. Et ça faisait grave plaisir. Donc, on va commencer le jeu à zéro. Sachez que Five Nights 5 est... Un des épisodes que je n'ai jamais fait moi-même sur ma chaîne YouTube à l'époque où je faisais les Five Nights. Je m'étais arrêté à l'épisode 4. Je n'avais pas fait le 5. J'avais commencé légèrement le 6. Mais il m'avait fait tellement peur que finalement, je suis allé faire un jeu Bob-Éponge. Ceux qui se souviennent de cette vidéo, c'était la honte. D'ailleurs, cette vidéo ne mérite pas de titre. Je ne savais même pas comment l'appeler, cette vidéo. Quelle honte. Et du coup, voilà. Donc, ça va être une pure découverte pour moi ce soir. J'ai peur que ce soit dur. Je vous avoue. Avec le fait qu'il y a le truc en anglais, tout ça. Que ce n'est pas le même jeu que d'habitude. Ouais, ouais, je suis en J. Je vais te dire, je vais te dire. T'inquiète pas. Je vais te dire, je vais te dire. J'ai lancé la rediffusion, tout à fait. J'ai lancé la rediffusion au moment même où j'ai commencé à faire la voix off. J'avais tout prévu depuis ce matin. Ne t'inquiète pas, j'ai passé la journée à tous, c'est top et tout. Tout va bien. On va lancer le jeu. Oh, pourquoi il n'y a plus de son, là ? Ah oui, parce que... Ah, quand je sors, il n'y a plus de son. Ah, oh, intéressant. Mais si je fais ça, il n'y a plus de son. Ok, très bien. On va lancer le jeu, là, dans quelques minutes. Il est 20h09 à ma montre. On va le lancer à 20h12. Juste le temps de prendre... Juste le temps de prendre... Non, juste prendre le temps de lire les subs. Il y a eu des subs pendant ces 14 dernières minutes qu'on a lancé le live. Je les remercie, c'est la moindre des choses. Et ensuite, on part. On part en live, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à la petite fan de Farod, qui a réservé pour ces 4 mois. Merci à Cookie Nuki, qui a sub, on tire 1. Tartelette de l'espace, qui a sub, on tire 1. Melodio, qui a réservé pour ces 2 mois. Ayamers, qui a réservé pour ces 2 mois. Vous, en attendant le tchat, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une énorme vague de cœur pour les personnes qui m'ont traduit le jeu et qui m'ont fait une traduction officielle. Si je ne sais pas parler, ce soir, je ne vais pas m'en sortir. Donc Ayamers, pour ces 2 mois. Océane, tiens, on va se mettre comme ça. Comme ça, on voit bien la dose de cœur. Océane, pour ces 4 mois. Aruna, pour ces 2 mois. Saramélia, pour ces 5 mois. Itzlilu, pour ces 200 bits. Et qui offre aussi un seul à Etienne. Mistfix, pour ces 4 mois. Merci. ArashikitsuneKH, pour ces 2 mois. Fossruben, pour ces 3 mois. Itzlilu, encore pour des bits. Nexiz, pour ces 3 mois. Almacr, pour ces 4 mois. Anagram, pour ces bits. Je vais très bien, merci. Quiveo, pour ces 2 mois. Itzlilu, pour les bits. PrismX, pour son prime. Alex, pour son prime. Flowgame, pour ses bits. Septemis, pour ses bits. Littlekander, pour son sub offert. Jem, je ne dirai pas la suite de ton pseudo, pour ces 4 mois. Effectivement, tu devrais penser à le changer de ton pseudo, tu risques d'avoir des problèmes. Tu peux te faire ban par Twitch à cause de ça. Draw, pour ses 2 mois. The Yoniq, pour son sub prime. Itzlilu, qui offre 5 subs à la communauté, comme ça, gratuitement. On peut le remercier. Et qui envoie des bits. Zocofrog, pour ses bits. LinkKB, pour ses 2 mois de sub. Mon dieu, vous êtes beaucoup. C'est vrai, on arrive à la fin. Nicola Ronda, pour son prime. Pamimini69, qui offre un sub. L'Enavion, pour son prime. Lilu Kitsune, pour ses bits. Bonsoir. LoWi, pour son sub prime. Itun62, pour son sub prime. Putain, les gens qui régalent avec leur sub prime. C'est fantastique. Et Wintix, pour ses resub de 6 mois. Et pour terminer, qu'on a juste là, paf. Mahar2479, pour ses 2 mois de sub. Alors, ça va être compliqué. On va devoir faire le test de son. Mais vu qu'il faut que je parle par-dessus le jeu. Vu que je vais vous faire la voix off. Je pense que mettre le son à ce niveau-là, ça devrait le faire. Alors, là il y a eu un gros bruit. Il y a eu un gros TAM. Le chat. Est-ce qu'il était fort? Ou est-ce que ça va? Ça passe ou pas? Le gros TAM qu'il vient d'avoir là. Dites-moi tout le chat. Je vous lis. Et si c'est bon, on part. Parfait! Putain, fantastique. Bon, il y a quand même des gens qui disent un peu fort. Et d'autres qui disent pas très fort. Bon. Je vais suivre tous les gens qui ont dit que c'était parfait ou correct. Et on montera, on baissera. Je jette un coup d'œil toujours. J'approche mon micro et je jette un coup d'œil sur le... Sur les sons qui bougent. Nous sommes partis. New game. Je suis désolé, je vais avoir besoin de concentration. Vous avez mon pou en bas à droite. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce sont mes battements par minute. On est partis. Let's go. Alors. Papa, pourquoi ne me laisses pas-tu jouer avec elle? Donc ça, c'est une petite fille qu'on vient d'entendre parler. Bienvenue pour le premier jour de votre incroyable nouveau job. Que vous soyez passé par un salon d'embauche, que vous ayez lu notre publicité sur Scray ou Bold and Airpins, ou que ce soit le résultat d'un défi, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis votre guide personnel afin de vous aider à démarrer. Je suis le modèle numéro 5 du robot Andyman et du service de réparation. Mais vous pouvez m'appeler AndUnit. Votre nouvelle carrière vous promet des challenges, des intrigues et des opportunités sans fin de maintenance. Merci d'entrer votre nom sur la tablette. Cependant, il ne pourra pas être changé. S'il vous plaît, faites attention. Donc la blague étant que ça bug totalement et je vais avoir du mal. Et où le F? Pourquoi il n'y a pas le F déjà? Tu ne m'as même pas mis toutes les lèvres de l'alphabet? Ou alors c'est moi qui ne le vois pas? Ah non, je crois... Ah si si, je le vois là, le F. F. Attends, je vais attendre qu'il a bougé. Je pense que ça ne sert à rien. J'ai cliqué une fois et il m'en a compté deux. Je ne suis pas d'accord. Ça va? Au niveau de moi qui parle avec la voix off derrière, vous arrivez à me comprendre quand je parle? Tout va bien? J'imagine qu'il faut faire n'importe quoi. Oui, regarde. Il semble que vous rencontriez des difficultés avec la tablette. Je vois que vous avez essayé d'écrire. Je vais le corriger automatiquement pour vous. Bienvenue! Eggs Benedict. Un oeuf Benedict. Ça marche. Très généreux de votre part de m'inviter de la sorte. Oui, c'est normal, je suis un peu en retard. J'ai du mal à tout faire à la fois, je t'avoue. Apparemment, ça a l'air bien là. Au niveau de ma façon de lire et de gérer. Là, ce n'est même pas du gameplay. Oh, stylé! Nuit numéro 1. Oh, j'adore cette façon de faire en mode... Il n'y a pas de coupure, tu vois. Vous pouvez désormais ouvrir l'ascenseur en appuyant sur le bouton rouge flou en boyon. Allons travailler. Allons travailler. Comment te dire que ça fait quand même un petit peu peur? Non, moi, je vais faire le code. Tu vois, le... Oh, putain, j'appuie vraiment? Vas-y, il n'y a pas un secret, là? En mode, tu fais un code particulier et du coup, tu trouves directement la fin du jeu. Non, apparemment, non. Bien, c'est parti. Ah, je vais à l'intérieur. Permettez-moi de combler ce silence angoissant avec quelques bonnes plaisanteries. À cause du succès massif et encore plus à la fermeture regrettable de Freddy Fazbear Pizza, il était évident que la scène était libre, sans jeu de mots, pour un autre concurrent dans le monde du divertissement pour enfants. Contrairement à la plupart des autres concurrents, nos robots sont tous loués pour des fêtes privées durant la journée. Et c'est votre travail de garder ces robots en un bon état de marche pour le lendemain. Alors, qu'est-ce que ça va être? W pour avancer, W pour avancer plus vite. Et la souris pour regarder autour. Je ne peux pas regarder derrière moi, c'est assez flippant. Donc, ton job, tu dois passer par un conduit d'adération pour y aller. Je note. Vous êtes maintenant dans la salle de contrôle centrale. Il s'agit d'une petite salle située entre les deux salles principales de spectacle. Maintenant, commençons avec vos tâches journalières. Regardez la fenêtre de gauche. Il s'agit de la Ballora Gallery Party Room, afin d'encourager les enfants à se mettre en forme et à savourer des pizzas. Allumons pour voir si Ballora est sur scène. Appuyez sur le bouton bleu du panneau de contrôle à votre gauche. Elle n'est pas là. Oh oh, on dirait que Ballora n'a pas envie de danser. Donnons-lui de la motivation. Appuyez maintenant sur le bouton rouge pour lui administrer une décharge électrique. Peut-être que cela la fera remonter sur scène. Je n'ai même pas pris le temps de regarder ces... C'est ça mon bureau? C'est extrêmement flippant. Il n'y a pas une seule télé qui marche? Ça, c'est flippant. Ça, c'est encore plus flippant, mon dieu. Ça, c'est... Pour moi, ça n'existe pas. Tu vois, je suis en mode... Tout ceci n'existe pas. Non, tu ne peux pas avoir peur parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas là, actuellement. Ça, ça me fait peur. Ah ouais, putain, c'était sûr que si je cliquais sur le nez, il se passe un truc. Mais flippant. Mais maintenant, c'est tous les nez qui font un truc. Et genre, lui, il ne marche pas. Vraiment? Ok. Un autre nez quelque part, non? Je ne sais pas, je n'aurais même pas à dire lequel fait le plus peur. Bon, décharge électrique. Vérifions à nouveau avec la lumière. J'ai très envie de remettre de l'électricité. Je ne peux pas. Elle danse, Balora. Elle est là. Excellent. Balora est revenue elle-même et elle est prête à se jouer pour demain. Maintenant, regarde la fenêtre à votre droite. C'est le Fun Time Auditorium, où Fun Time Foxy encourage les enfants à jouer et à partager. Voyons voir ce que Fun Time Foxy fait en allumant la lumière. Évidemment, il n'est pas là. On dirait que Fun Time Foxy a pris congé. Motivons Fun Time Foxy avec un électrochoc. Mais ils ne vont pas trop m'en vouloir et vouloir me faire du mal parce que je leur envoie de l'électricité quand même. Ah, c'était le reflet que j'ai vu dans la vitre. Ok. Ok. Ah, il n'est toujours pas là. Administrer une nouvelle décharge électrique. Ah, ok. Allez. Ça, ce n'est pas Foxy. Ça, c'est mon gueule. On dirait que Fun Time Foxy est en parfait état de marche. Bon travail. Devant vous, il y a un conduit de ventilation. Rampez-y afin de rejoindre la salle de contrôle de la galerie de cirque. Rampez-y. Bah, pfff. Bah, non. Parce que moi, je vais retourner chez moi, du coup. Danger. Oh, je peux aller là si je veux. Je peux aller là aussi si je veux. Aïe. Putain, mon bureau, en fait, il faut que je rampe dans des conduits d'aération. Gros flip. Donc là. Là, apparemment, il n'y aura pas de dialogue. Si, le dialogue, c'est celui que je venais de lire. Cours, 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 cours. Non, pas de dialogue ici. Mouvement détecté. Conduit de la galerie de cirque. Ah. Ça marche. Ça va, vous, dans le chat ? Pas trop peur ? De l'autre côté de la vitre se trouve Circus Baby Auditorium. Allumons et regardons ce que fait Baby. Attends, parce que moi, j'ai des petits nez à cliquer là. Il ne marche pas. Ne marche pas. Alors, ça ne rigole même plus. Il n'y a personne à qui, on peut cliquer sur le nez. Ok. Plein de boutons. Là, il y a un bouton rouge, là. Il y a encore des trucs de code, là. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés. Il doit y avoir plein de secrets, de fes alternatives et tout ça, là. Et genre, bouton rouge. Genre, il faut le bon code et tout. Mais, on n'en est pas là encore. On n'est pas à essayer de faire les trucs secrets. Nous, on joue comme si on venait de découvrir le jeu. Pour la première fois de notre vie, nous ne sommes au courant de rien. Le jeu vient de sortir il y a 5 minutes. Voilà, personne d'autre sur YouTube l'a fait. On le découvre. Yes, il m'a dit quoi ? Allumons et regardons ce que fait Baby. Baby n'est pas là. On dirait que quelques lumières ne fonctionnent plus. Mais nous pourrons réparer cela plus tard. Encourageons Baby à retrouver le sourire avec un électrochoc. J'aime pas trop beaucoup ça. Baby, baby, baby. Oh ! Baby, baby, baby. Oh ! Essayons avec un autre électrochoc. Baby, baby, baby. Oh ! Non, toujours pas, ok. Encore un autre. Allo ? Oh putain, toujours pas ? Bien joué, Circus Baby. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Mais on ne l'a pas vu. Ça fait peur, en fait. Cela conclut donc vos tâches pour cette première nuit de travail. Nous ne voulons pas que vous partiez surchargés. Au risque que vous reveniez peut-être pas. Merci de partir par le conduit derrière vous. Et nous nous reverrons demain. Mais Baby, machin, elle n'est pas là. C'est extrêmement flippant. Bon. Ok. Et comment on fait pour retourner en arrière ? AS, go back. Ok. Putain, ça me demande de jouer au clavier. Ok. Waouh ! J'ai quand même un petit peu... Non, c'est faux ! Non ! Mouvement détecté ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Je suis trop fort. Je suis trop fort. J'ai fait la nuit numéro 1 du premier coup. Appuie sur l'espace pour manger le pop-corn. Clara, je t'ai dit que ce bébé n'est pas le mien. Comte, je te l'affirme. Tu es le seul vampire que j'ai jamais aimé. Le bébé transforme ses biberons de lait en poudre. Ça ne veut rien dire. Il dort sur le ventilateur au plafond. À l'endroit ou à l'envers ? Qu'est-ce que ça fait ? Tu dois faire partie de la vie de ton fils. Je suis un vieil homme, Clara. Je ne peux pas être le père. Eh bien, au moins, paye la pension alimentaire, bon à rien. Est-ce que Vlad et sa maîtresse en détresse vont trouver un terrain d'entente ? La suite au prochain épisode. Mais qu'est-ce qu'il me dit ? Ça n'a aucun rapport avec les autres jeux Final Fantasy X que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est de cette... Papa ? Les autres enfants ont le droit d'aller jouer avec elle ? Pourquoi je ne peux pas, moi ? Retour de la petite fille qu'on avait entendu. Bon retour pour une nouvelle nuit de stimulation intellectuelle, de choix de carrière et de réflexion intérieure sur vos erreurs passées. Nous sommes dévoués à créer une expérience de travail unique et pas épanouissante. Une part de cet engagement consiste à veiller à ce que vous ne vous lassiez pas de la voix que vous entendez actuellement. Merci de sélectionner une nouvelle voix pour vous accompagner en utilisant le clavier. Appuyez sur 1 pour une voix maxioline. Appuyez sur 2 pour une voix féminine. Pour une version uniquement textuelle, appuyez sur 3. Et pour accéder à plus d'options, sélectionnez 4. Il n'y a pas les numéros, mec. Mec, il n'y a pas les numéros. Ça ne... Moi, j'appuie sur mon clavier. Ça ne marche pas. Il semblerait que vous ayez des difficultés avec le clavier. Je vois cependant que vous essayez d'écrire et je vais m'occuper de corriger cela pour vous. Merci d'avoir sélectionné. Ado-râleur. C'est mon nom. Je suis un ado-râleur. Et apparemment, on va passer déjà la deuxième nuit. Fantastique. Ce jeu me laisse très très perplexe. Je ne m'attendais vraiment pas à autant de scénarios en vérité dans un Five Nights. Ça par contre, c'est ultra stylé quand ils te font apparaître le titre avec la petite musique en mode... Ça continue. Tu n'as pas le droit de faire de pause. L'ascenseur s'est arrêté. Tu connais la routine. Tu peux sortir maintenant ou bien... Peu importe. Tu peux rester là si ça te fait plaisir. 100% il se passe un truc si je reste dans l'ascenseur pendant 10h25. 5 minutes. J'en suis sûr. Alors. Après cette petite nuit passée ensemble. Le son. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le son est bon ? Le son est correct ? Ça va ? Ça passe ? Les mots d'eau ? Est-ce que vous pouvez me dire si on entend un minimum quand même le son du jeu ? Ouais, il y a quand même tout le monde qui me dit... Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent... J'avais vu des gens qui disaient que ce n'était pas assez fort, mais je vois beaucoup de gens qui disent que c'est bien le son, là. Ça m'arrange parce que si je veux augmenter le son, il faudrait que je quitte le jeu, en fait. Parce que là, je remarque que je ne peux pas faire sortir ma souris de mon écran. Avant, je pouvais le faire dans les autres Five Nights, mais là... Ah ! Eh bloc, regardez, ma souris est emprisonnée à droite. Eh, 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 eh. Vous savez quoi ? Je vais aller faire un test directement. Je vais aller regarder sur... Je vais aller m'écouter en direct sur Twitch et je vais voir si le son, il est bon ou pas. Mais de ce que je renvoie, ça a l'air... Ça a l'air correct. Je vais aller m'écouter en direct sur Twitch et je vais voir si le son, il est bon ou pas. Ouais, mais alors du coup, mec, il faut que tu mettes le jeu un peu. Hop, je vais mettre comme ça. Non, la touche Windows ne marche pas non plus. Elle ne permet pas de... Bon, bah on va rester comme ça. Je fais confiance au modo, on va rester comme ça. Allez, on y va ! De toute façon, il ne se passe rien. Apparemment. Let's go ! Montez le son de vos téléphones. Alors, histoire drôle. Un corps a été retrouvé dans ce conduit une fois. Ok, pas si drôle, mais ça reste une histoire. Alors, c'est parti pour la nuit numéro 2. Ok, commençons avec ta routine nocturne. Tu devrais regarder Balora pour t'assurer qu'elle soit sur son estrade, mais bon, peu importe. Elle n'est pas sur son estrade. Je suppose que Balora a de meilleurs trucs à faire. Donne-en-lui un coup de jus. Ça devrait être cool. Ça devrait être cool. Mais euh... Mais t'es sûr ? Ah ouais ? Ah ouais ? Qui c'est qui parle ? Mais euh... En fait, moi, j'étais pas trop d'accord pour tout ça, du coup. Regardons Funtime Foxy Regardons Funtime Foxy pour être sûr qu'il est prêt pour sa représentation de demain. Ah d'accord, je peux... Yes ! On n'est pas trop giga rassurés, nous. Foxy, pareil, il n'est pas au bon endroit. On dirait qu'il veut s'en aller. Great. Great. Ah oh. Great. Qui c'est qui dit great ? Oh, great, ça veut dire génial, ok ? Il semblerait qu'un problème soit intervenu avec des fonctions vocales. Les paramètres, par des fois, ont été remis à usage. Merci d'avancer via le conduit devant vous pour accéder à la salle de Circus Baby. Oh, 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 oh. Tant que je suis dans des salles de contrôle, j'ai envie de dire que ça me va. Parce que je pense que là-dedans, je peux pas me faire attaquer. Wow ! Je suis hyper rapide. Je me suis encore fait repérer, j'ai l'impression. Baby a une journée bien remplie. Vérifions les lumières pour nous assurer qu'elle est en état de fonctionnement. Mais elle n'a jamais été là, en fait. Je sais même pas qui est Baby. Baby, nous ne sommes pas ici pour une partie de cache-cache. Encourageons Baby à sortir de sa cachette avec un choc électrique. Ah ! Oh ! Essayons un autre choc électrique. Ça, c'est encore plus creepy que ce qu'il pouvait y avoir jusqu'à... C'était... Jusqu'à maintenant, c'était effrayant de mettre des chocs électriques. Mais le fait que je puisse même plus mettre des chocs électriques, c'est encore plus, plus, plus effrayant, je trouve. Oh, putain. Oh, putain. Il semblerait qu'un problème de courant nous empêche de motiver Baby comme il se doit. Merci de rester sur écoute pendant que je relance le système. Je serai momentanément hors ligne pendant le procédé. Bien d'autres systèmes pourraient aussi se déconnecter, comme les portes, les portes de ventilation ou le système d'oxygène. Début du redémarrage. Je ne t'en reconnais pas, tu es nouveau ici. Je me souviens de ce scénario. Aussi... Attends, je ne sais pas si je lis en avance ou pas, en fait. Ah non, c'est là. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Aussi, c'est une chose étrange que de venir ici. Je suis curieuse de savoir quel événement pourrait pousser quelqu'un à vouloir passer ses nuits dans un endroit comme celui-ci. Intentionnellement. Peut-être de la curiosité ? Peut-être de l'ignorance ? Il y a un espace sous le bureau. Quelqu'un avant toi en avait fait une cachette. Ça a marché pour lui. Je recommanderais cependant que tu te dépêches. Tu seras en sécurité là-dessous. Essaye juste d'éviter tout contact visuel. Ce sera bientôt fini. Ils perdront intérêt et passeront à autre chose. Ça a l'air d'être plutôt obligatoire d'y aller si on va se faire bouffer. Under the desk. Qu'est-ce que c'est que c'est une porte ? Click and drag. Vous voulez que je drague une porte ? Ah, ça me parle, ça. J'ai déjà dû le voir dans des vidéos YouTube, ça. Je crois que ça me dit quelque chose dans le moment il n'y a pas un oeil à un moment qui apparaît dans un des trous. Oh, putain, oui, j'ai vu l'oeil. Et je me souviens qu'il ne fallait surtout pas le regarder. Bonjour. Est-ce la main de personne ? Ah ! Il va tellement y avoir un énorme jumpscare, c'est abusé. Je ne sais même pas, je n'arrive même pas à concevoir dans quel endroit je suis... Oui ? Non ? Non ? Non ? Ça, je me rappelle de ça que la porte s'ouvre et qu'il faut la maintenir fermée, je crois, mais qu'elle s'ouvre quand même un petit peu et que du coup, c'est genre... C'est LOL. Ouf ! Ça marche. Ce recul de l'écran. Oui ! Recule. Nous trouvons toujours un moyen d'entrer. Non. Non, tu ne rentras pas. Non. 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 Putain, les bruits que ça fait. Arrête. Je peux... Je peux... Je vais rester là et dès que la porte s'ouvre... Voilà. Elle nous regarde ! Hein ? Quelqu'un est là ! C'est très très faible le son. Nous trouvons toujours un moyen d'entrer. Oh putain. Oh ! Lorsque ton guide se reconnectera, il te dira que l'opération a été infractueuse et qu'il est nécessaire de redémarrer le système manuellement. Il te dira alors de traverser la salle de Balora le plus vite possible pour atteindre la salle des machines. Si tu suis ses instructions, tu mourras. Balora ne retournera plus sur son estrade. Elle t'attrapera. Le courant sera bientôt restauré. Lorsque tu traverseras la salle de Balora, va lentement. Elle ne peut pas te voir, seulement entendre tes mouvements. Lorsque tu entendras sa musique devenir plus forte, elle se rapproche essayant de te localiser. Attends et ne bouge pas. et la blague est là. C'est je crois qui ? La fille ? Ou la voix off ? Merci pour votre patience. Il semblerait que le courant ne puisse pas être redémarré automatiquement. Vous aurez besoin de le faire manuellement. Merci de retourner dans la salle de contrôle principale. Ah, c'est... Il y a le bouton S qui est apparu pour me dire que je peux m'en aller. Alors, ce n'était pas forcément une question que je demandais dans le chat pour me dire ce que je devais écouter. Là, il y a tout le monde qui est en train de me spammer dans le chat. La fille ! La fille ! Crois la fille ! La fille ! La fille ! Je ne voulais pas être spoil. Je n'aurais peut-être dû pas poser la question. C'est pas grave. Bon, mais je vais croire à la fille alors. Ça a mon rythme cardiaque en vrai. On n'a pas encore chopé de jumpscare. Et la fille, elle a dit quoi du coup ? Euh... Attends, il va dire quoi lui ? Il est maintenant nécessaire que vous traversiez la salle de Balora en utilisant le conduit de votre gauche pour atteindre la salle des machines. Il est recommandé que vous restiez au sol et que vous traversiez la salle le plus vite possible afin de ne pas déranger Balora. Je vais maintenant me désactiver afin de ne pas créer de distraction auditive. Oh le flippe ! Oh le flippe ! Et donc la fille m'a dit... Euh... Dada-da-da-da-da... Euh... Va lentement. Elle ne peut pas te voir seulement entend tes mouvements. Lorsque tu entendras sa musique devenir plus forte, elle se rapproche et c'est de... Ok, et là tu ne bouges plus. Euh... Oh, on m'a même traduit la musique ! Bon la musique je ne vais pas vous la traduire du coup on va la garder en anglais mais en... C'est bien pensé de m'avoir traduit la... Il va y avoir une musique apparemment de Balora elle a été traduite mais je ne vous la... Je ne vous la ferai pas. C'est genre que dalle. Moi j'entends une musique. Ah, je peux bouger la caméra et tout. Là je n'entends plus. Je vais même couper mon micro pour que vous puissiez mettre à fond le son du jeu et mieux entendre de la musique. Vous n'entendez pas c'est bien. Je vais trouver un... Attendez. Je vais me démerder pour... Putain je ne peux pas changer le son du jeu. Ouais ma souris vraiment focus par le jeu en fait. Je suis désolé je ne peux pas sortir la souris du jeu pour le coup je ne peux pas aller augmenter le... le son. Je suis vraiment navré. Même Alt-Tab et tout ça je ne peux pas faire autrement. Non non vraiment la souris elle est focus elle est bloquée comme ça elle ne peut même pas bouger au milieu ou quoi que ce soit. Vraiment je ne veux pas... Ce n'est pas mon but de vous faire avoir une expérience de jeu merdique je suis désolé mais là je ne peux vraiment pas le faire. Prochaine nuit là il faudrait que je quitte le jeu et je pense qu'on recommencera à zéro tout ce qu'on a fait. Ctrl-D J'espère que vous me disiez de la merde et que ça me fasse fermer le jeu. Ctrl-D ça n'a rien fait. Windows D Ah ça ah oui d'accord ok Oh putain yes Alors du coup ça m'a baissé toutes les fenêtres de mon ordinateur et ma souris toujours au milieu et elle est bloquée elle ne peut pas bouger. Oh putain heureusement ça me remet toutes les... Oh putain Ok J'ai failli Bon on va arrêter là et on va jouer normalement. Là j'entends de la musique. Il semblerait que vous preniez un temps considérable merci de traverser la salle le plus vite et le plus silencieusement possible. Après la musique elle est vraiment... tu l'entends quasiment pas quoi. Merci. Elle est juste à côté Pourquoi j'ai l'impression que je ne m'approche pas de la porte depuis tout à l'heure J'avance pas Sous-titrage ST' 501 Genre il ne va pas y avoir un méga jumpscare Genre maintenant Oh ah bah non pas du tout en fait Il semble que vous prenez Vous pouvez désormais utiliser l'interface de contrôle Le procédé pourrait déranger les animatroniques présents Si vous vous sentez en danger Sentez-vous libre de vous déconnecter de l'interface Le temps de vous assurer d'être en sécurité Appuyez sur espace pour play Play mascotte La réponse au dieu de la mascotte Apparemment J'ai absolument rien compris à ce que je suis censé faire Danger level Oh je suis level rouge Danger level rouge Ah oui parce qu'il faut que je restart plein de trucs Mais moi ce qui m'inquiète c'est que dans la traduction Voilà c'est ça J'entends quelqu'un qui parle Il écrit Funtime Freddy C'est à dire qu'on va se taper Ah mais attends il est là Attend mais Freddy il parle C'est nouveau ça Je peux toucher ça non Mais qu'est-ce que je Faut que je restart tout Du coup Mais genre au calme Par contre le danger level comme ça Ça fait flipper Mais genre il Faut que je le regarde un peu C'est un peu comme Foxy En mode je le regarde pour l'empêcher d'avancer Ah oui putain il est juste là C'est lui qui parle Oui j'ai même la traduction de ses paroles Ou alors il faut que j'aille juste très très vite en fait Ah putain l'audio J'ai oublié que j'avais un audio Ah regardez Le level danger level il a un orange Est-ce que je suis en train de le calmer là Quand le danger est trop tu dois lancer l'audio Mais du coup je restart Et je vais mettre l'audio Restart audio Restart audio Restart audio Ou peut-être pas Moi je savais pas que Freddy il parlait Putain mais j'étais en vert J'étais en danger level vert Et dès que j'ai ouvert le tableau Je suis passé directement à rouge s'il te plaît Ah apparemment on me dit dans le jeu que je suis mort déjà Apparemment c'est rip Cachez vous les yeux Oh putain non J'ai peur de ce qu'il va se passer je l'entends plus Ouf Ouf Game over C'est cool On va pouvoir quitter le jeu Et vous montez le son si vous le souhaitez Tout le monde fuit la gueule parce qu'il n'y a pas assez de son Je coupe le son Enfin genre Alors je reviens au menu Attends Ça faisait partie du jeu Ça faisait partie du jeu en mode Il fallait mourir Attends alors je dois refaire tout le truc Avec la meuf qui danse là Il faut que je revasse tout Ah lourd Super Exit Euh Oui Yes Ok Allez je vous augmente un peu le son Mais pas trop non plus J'espère que je vais J'espère juste que je ne vais pas m'en vouloir après au Quand je regarderai la rendition Et je me dirai putain le son il était trop fort et tout Je ne m'entends pas parler J'espère juste pas regretter ça Je relance le jeu Alors Le son est un petit peu plus fort maintenant Je me demande bien où est-ce qu'on va reprendre la nuit du coup Tout ça on l'a vu du coup Ah mais il fallait euh Oh non ne me dites pas c'est un peu fort parce que je ne peux pas s'en sortir maintenant Trop fort Je requitte le jeu Je t'ai goûté Et là Après c'est pas ma faute Si le son du base Il était parfait comme vous disiez Mais quand il y a des tout petits sons Et bien ils sont tout petits du coup Et qu'on ne les entend pas du tout Bah ça du coup moi je ne peux pas le changer pour vous Alors Ça dit quoi le chat Ça a l'air plutôt bon là le son Ok On va voir le dialogue là De toute façon on va repasser forcément par la meuf qui danse Donc vous allez écouter pour Tu vois la meuf là elle parle tout bas On l'entend quasiment pas Mon chat a bugué Ok Je vais voir si je ne peux pas jouer en fenêtré Je ne me souviens plus de la Non Normalement sur un jeu comme ça si tu fais alt plus entré le jeu il peut passer en fenêtré mais là il ne marche pas Mais du coup je vais devoir recommencer le truc avec les yeux et tout là Juste pour monter le son Oh putain aujourd'hui attendre la nuit numéro 3 je suis con Oh le relou Trop chiant Trop chiant par contre Nuit numéro 2 Nuit numéro 2 Euh Les gars dans le chat je vous ai dit que je voulais pas savoir les codes à mettre sur l'ascenseur pourquoi vous les spadez quand même ? Soyez pas relou Soyez pas relou Je vous dis qu'on en était pas là on jouait au jeu normalement pourquoi mon doigt n'est plus détecté Ok Ok On va commencer avec vos séries de nuit Vous devriez vérifier sur Ballora et s'assurer qu'elle est sur son stage mais... Qu'est-ce que Bon du coup je vais en profiter pour lire un peu le chat vu qu'on a un peu de temps avant d'arriver jusqu'à Freddy Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour Freddy ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse tout simplement ? Je vais lancer une pub maintenant vu qu'on a un peu à attendre Et la prochaine fois on pourra la lancer aussi quand je re-meurs Je lance une pub de 60 secondes Merci à ceux qui la regarderont j'avais complètement oublié le principe des pubs Par contre j'ai plus la liste J'ai plus mon fil d'actualité les modos pour me dire combien il y a eu de demandes de pubs s'il vous plaît A chaque fois que Freddy parle, envoie une réponse sinon il se doute de quelque chose Ok J'en ai vu que deux pour le moment Ah mais tu peux avoir accès au fil d'actualité Et là tu verras combien il y en a qui ont Oui il faut être sur PC par contre Fais l'audio jusqu'à ce que Freddy retourne à droite Pourquoi Freddy on le voit sur la map ? Let's check the light and make sure she's in proper working order Oh circus baby We aren't here to play hide and seek Let's encourage baby to come out of hiding with a controlled shock Oh bah c'est ce que je faisais déjà ça va ça Let's try another controlled shock Freddy t'as toujours retourné là où il a spawn Ça par contre je sais pas comment tu le vois Avec les flash comme ça t'arrives à voir Voilà donc là il va se reboot, il va disparaître et la fille va nous parler du coup Bon Freddy il faut toujours que tu fasses attention à sa barre Chaque fois que tu redémarres Putain les messages vont trop vite j'ai même pas le temps de lire c'est chiant Je comprends à ce five net Moi non plus Je le vois que dans les flashs de la torche d'accord Il est à ta droite tu le vois avec les flashs Ok 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 C'est sa marionnette qui parle pas Freddy Ok ok Il y a environ cinq endroits où Freddy se place Ok Faut pas que je loupe le moins haut Non je les ai pas supprimés j'ai changés Ouais c'est ça le truc c'est que moi non plus je les vois plus dans mon fil d'actualité ça m'inquiète Il faut juste que tu fasses attention à sa jauge orange Mais le message est déjà parti Oui j'en avais vu aussi deux j'avais l'impression d'en avoir vu trois à vrai dire en fait Si tu mets trois au deux il va douter Ah il est intelligent à ce point Moi j'attends juste que la porte s'ouvre je m'en fous des yeux Tu peux mettre le jeu en mode fenêtrée si tu fais la touche windows plus la touche flèche du bas en même temps Non Windows plus flèche ça fait retourner l'écran vers la droite vers la gauche tout ça Pourquoi ça me mettra en fenêtrée Ça m'inquiète ce que tu dis j'ai tellement peur de l'essayer en fait Et que ça me plante le jeu qu'il fallait recommencer On fera des tests quand on sera au début de la nuit numéro 3 du coup Non Il a dit toc toc et la porte s'ouvre Apparemment ça fonctionne vraiment des jandises Je testerai mais seulement quand on aura sauvegardé le jeu à la nuit numéro 3 Là je veux pas tout refaire Et là vous avez vu comment elle parle pas fort Et qu'on entend absolument rien Non Oh putain Ça fait quand même bien flipper de sentir qu'il y a la force derrière et quelqu'un qui essaie d'ouvrir et tout Yes Regarde Et non Il n'y a pas de paramètres dans les menus non Bon quand on sera à Freddy je vais bien prendre le temps d'étudier ses placements Comprendre où est son premier placement Et dès que j'ai compris qu'il est là bas Je vais redémarrer un truc Je reviens Et je l'amène au premier placement Et je fais ça le nombre de fois qu'il me le sera demandé Le halte entrée ne marche pas J'ai essayé ça va pas fonctionner Merci pour votre patience Il semble que le système de pouvoir ne peut pas être restarté automatiquement Vous allez devoir restarter le système de pouvoir manuellement Please retournez au module principale Bon Allez On en revient à là du coup Go Je dois d'abord repasser par là Bon on va voir si vous l'entendez mieux Je coupe même mon micro regardez Je coupe même mon micro regardez Je coupe même mon micro regardez Je me demande même si je pourrais me permettre de courir ou pas. C'est son noir parce qu'il peut parler en même temps que la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de perdre, je vous le jure sur ma vie, je sais ce que je faisais. Il n'était pas du tout à la caméra, il n'était pas là. Ok, cool. Il y a eu un moment où j'ai perdu l'ouïe, j'ai mis la flèche entre les deux, parce qu'en fait, il était à droite, puis je l'ai entendu au milieu, et là j'ai fait ok, il est entre les deux, et je me suis dit si jamais je le re-entends à droite, c'est que je me suis trompé, en fait je ne l'ai pas entendu au milieu, je l'ai entendu à droite, et donc je me suis dit, donc là ça fera trois fois que je l'entends à droite, donc c'est vraiment que je ferme la porte, et je l'ai re-entendu à droite, j'ai fermé la porte, j'ai mis la caméra, il n'était pas là, j'ai re-ouvert, je l'ai encore entendu à droite, j'ai refermé, j'ai mis la caméra, il n'était toujours pas là, j'ai re-ouvert, et là il m'a attaqué. Ouais, 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 je sais pas, on voyait rien, c'est normal, ça se joue sur l'oreille, ça se joue pas sur, ah la caméra, ah oui, non, moi je voyais, je voyais, t'inquiète pas, en fait c'est très simple, c'est soit il n'y a rien, soit il est dans le fond, soit il est complètement en bas à gauche, et vraiment, ça se voit automatiquement s'il est à un de ces endroits là, ou s'il n'y est pas en fait. Ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il est pas du tout facile, ouais je confirme, il est pas facile, si seulement vous pouvez commencer au début de la nuit quoi, si seulement, je sais pas si je vais refaire en fait, j'ai envie de m'arrêter, franchement ça m'a frustré celui-là, j'ai envie de m'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait ? J'arrête pas de penser à mes chats, depuis que j'ai crié, je m'en veux trop. Je vais jeter un coup d'œil à mes chats, je reviens, et je vais prendre la décision entre temps. Je reviens dans deux secondes, bon peut-être pas deux secondes non plus, il ne faut pas exagérer, mais je reviens dans trente secondes. Bon, le temps de lancer une pub, allez ! Bon, le temps de lancer une pub, allez ! Bon, le temps de lancer une pub, allez ! Bon, le temps de lancer une pub, allez ! Bon, le temps de lancer une pub, allez ! Bon, le temps de lancer une pub ! Il dormait, il dormait dans mon lit, mais genre dormait trop bien, il s'était en mode, il s'étire là de tout le long là, ils font une forme de U mais à l'envers en se pétant le dos là, ah il s'étirait de ouf. Ah putain, maintenant ils sont réveillis, ils vont miauler parce qu'ils veulent être avec moi, ça c'est con. Bon, on fait quoi ? On fait un petit vote ? On fait un sondage dans le chat ? Sondage, on retente une dernière fois ou pas ? Et je ferai en fonction de la décision du chat. Five Nights 5, pire Five Nights, alors c'est pas mon Five Nights préféré, il sera pas dans mon top 3 des Five Nights, je dois l'avouer. Fais les joues à ta place. Est-ce que vous aussi vos chats, ils pleurent toujours quand vous êtes pas avec eux ? Est-ce que vous aussi vos chats, ils ont besoin de votre présence ? Bon, c'est peut-être parce que c'est les chatons, quand ils grandiront, il arrêtera peut-être de faire ça, j'imagine ? Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent non. Non mais alors, du coup je répète ma question, est-ce que vous aussi vos chatons, quand ils avaient 3 mois, ils faisaient ça aussi ? Ils pleurent pour la bouffe ? Non ! Non, impossible, puisque comme tu peux le voir juste là, dans sa gamelle, marron, il a de la bouffe, il y a des croquettes, il y a de l'eau et des croquettes. Les croquettes, j'en mets le matin et ça lui tient jusqu'au lendemain matin, et l'eau, je lui change 2 ou 3 fois par jour l'eau, pour qu'elle soit toujours un petit peu plus fraîche et qu'il y en ait toujours une bonne quantité, parce qu'ils boivent beaucoup, c'est bien. Ah ouais, 88% pour OUI, c'est pas mal, vous n'avez pas de cœur, vous voulez que mes chats restent tout seuls. Je plaisante, ça va ! Tu comptes faire quoi samedi prochain ? Ah bah très bonne question, je voulais poser la question au chat, moi, à la fin du live. Est-ce qu'il existe 5NAT36 ? Moi j'y comprends rien. Il y a Pizzeria Simulator, il y a Help Wanted, il y a... Il y en a un autre. Il y en a un autre que je ne sais plus, mais il y a eu plein de jeux 5NAT et je ne comprends rien. Mais euh... Ah, c'est Pizzeria Simulator, c'est bien ce que je me disais. Joyeux Création, c'est pas un vrai 5NAT, c'est un fangame et c'est pas un jeu officiel. Ok, Pizzeria Simulator, mais j'ai vu des screens, ça a l'air trop bizarre. Enfin, ça a vraiment l'air... En mode, c'est pas 5NAT quoi, tu vois. Mais je vais prendre la semaine pour réfléchir et pour tout étudier. On verra bien ce qu'il y a à faire avec tout ça. 8, 5, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 3, 4, good. 5NAT 6, Pizzeria Simulator, 5NAT 7, UCN. Ah, UCN, c'est euh... Euh, non, je sais pas en fait. Ah, et 5NAT World, c'est vrai, c'est un vrai jeu ça, non ? Alors, 5NAT VR, je vous arrête tout de suite, je le ferai pas. Je le ferai pas, 5NAT VR, j'ai pas de casque VR déjà. J'ai pas de casque VR, dédolé. Ah ouais. Ils sont où les copains là ? J'ai entendu hein, il allait faire caca. Si tu le vois, cam 1 au fond et qu'il part, il peut revenir juste après. Il fait très souvent cam 1, 3 et cam 1, sa vitesse s'augmente. Ah oui, mais tout ça, je le sais. J'ai déjà tenu jusqu'à 5H du matin à 99% de la cinquième heure. Je le sais hein. J'ai perdu parce qu'il manquait 1% de batterie. Mais regarde, ça descend déjà. Il a dit quoi, untight ? J'ai entendu untight moi. Ça par exemple, c'est très bizarre. Le fait qu'il ait les caméras de la chambre du gamin, je trouve ça très bizarre. J'ai pas l'explication, mais ça m'intéresse. Allez, bois de l'eau. Mange tes croquettes, c'est bien. C'est des bombes vivants mes petits chats, c'est bien. T'es que j'ai pas connu. Putain, déjà ! Ok. T'es que j'ai pas connu. Ah ouais alors là j'ai rien vu du tout, toujours plus rapide, je vais me concentrer, donc là il y a en face, là j'ai encore le temps de regarder la caméra avant de fermer la porte. Ah mais je comprends plus rien, mais jusqu'à maintenant j'attendais deux fois qu'il fasse du bruit, et là il fait de bruit qu'une fois ? Quitter 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 ! Échappe, 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 yes. Allez, bye bye, je te dis à bientôt. Je te dis bye bye. Trop bien ce live, àsten sur .. On va passer un super moment ensemble, c'était cool. Allez ! Il serait peut-être temps de rattraper mon retard maintenant et de lire tous les sobs que j'ai pas lu jusqu'à maintenant, Euh... Je sais pas où est-ce que je m'étais arrêté Lolia ça me dit quelque chose Mildfreak ça me dit quelque chose Sligus, je sais plus si tu l'avais dit, bah je vais commencer par toi Sligus, merci beaucoup pour ton reswap de 2 mois L'autruche Bestof, merci beaucoup pour ton subprime I'mzit, merci pour ton tir 1 Lilukitsune, merci pour tes 200 bits Solnezou, merci pour ton subprime Santorus13, merci pour ton cadeau Fer, ascul Darknight YouTube5, merci pour ton subprime Trop généreux, tellement de gens qui ont subprime ce soir Y'a au moins 100 personnes qui ont du subprime ce soir C'est vraiment hyper généreux Merci beaucoup Speedium qui a sub en prime Samy140 qui a sub en prime Taonix314 Qui a sub pour ses 4 mois Merci pour ton soutien Lilukitsune qui envoie des beats Doctor Dream qui a sub pour ses 2 mois LGD9 Nimbus qui sub en tier 1 Ça il faut le noter Léarmu qui a sub pour ses 2 mois Kubiclem qui a sub pour ses 2 mois Ninin45 qui a sub pour ses 2 mois Bien joué, merci Conqueraxe qui avait red il y a 40 minutes avec 40 personnes Je l'avais même pas vu Retro85 qui a sub en prime Ofasai qui a sub en prime Esteban sur Twitch qui a sub pour ses 2 mois Cassoulette qui envoie 500 bits Cassoulette NR tu connais qui a resub pour ses 2 mois Asiya1003 qui a resub pour ses 3 mois Merci de ta fidélité Merci aux gens qui... Déjà merci de base aux gens qui sub tout court Mais alors merci aux gens qui reviennent les mois d'après pour resub en prime C'est à dire qu'ils utilisent toujours leur compte Amazon prime chez moi Avec 2 étoiles Dans le 1 Dans le 1 je n'ai aucun souvenir de si on avait une ou deux étoiles Parce que je les ai pas mis dans la miniature en fait Mais je crois qu'on doit avoir 2 étoiles aussi je pense dans le 1 Je sais pas Ou peut-être pas Non je me suis peut-être arrêté à une seule étoile dans le 1 Je crois Bref On va lancer le petit générique de fin Parce que du coup il y a beaucoup de monde A féliciter et à remercier ce soir Et en attendant j'aimerais bien que vous lanciez votre meilleure vague d'amour et de coeur dans le chat pour féliciter C'est ma part de remercier c'est féliciter J'en parle bien le mot des félicitations Féliciter Changi, Knut, Maryse, Mister Evans, Mobot, Money School, Morgane, Nymfia et Teruashi Best Waifu Bref Les modérateurs de la chaîne Twitch qui ont fait un travail formidable ce soir et qui je l'ai bien vu dans le chat C'était pas de tout repos, c'était pas de tout plaisir Il y avait beaucoup de gens qui faisaient chier, il y avait beaucoup de gens qui les ont insultés Beaucoup de gens qui spamaient Quand on leur disait de plus spammer, bah ils spamaient encore plus Alors un dernier conseil, les gens qui spamaient dans le chat les coeurs S'il vous plaît ne mettez pas plus de 5 coeurs dans votre message Sinon le bot les supprime automatiquement Vous n'êtes pas habitués à nos lives Je le sens bien, vous voulez bien faire et vous vous faites kick pendant 2 minutes C'est terrible C'est vraiment terrible ce qui se passe On est en train de vivre un génocide actuellement dans le chat Il y a tout le monde qui meurt parce qu'ils vous mettaient trop de coeurs dans vos messages Je ne suis pas autorisé de mettre autant d'emojis C'est trop drôle C'est ce qui me permet de décompresser je crois Parce que je suis en train de voir tous les gens qui sont en train de mourir dans le chat Vous êtes mon médicament de ce soir Fantastique Ah yes, l'odeur de caca qui arrive ça y est Ouais Les modérateurs je vous embrasse très fort Je vous fais de gros bisous Je vous remercie de ouf pour votre soutien Sans vous J'aurais peut-être pas Le courage de streamer De streamer tout court Je pense que je mettrai mes chats en emote only tout le temps Ou des trucs comme ça Donc merci beaucoup d'être présents Je rappelle que les modérateurs ne sont même pas payés Vous vous rendez compte Rien du tout Ils font ça bénévolement Parce que je leur ai proposé Parce qu'ils ont accepté Encore une fois les modos Vous n'êtes pas obligés de venir Ne venez pas s'ils ne voulaient pas venir Ça me fait trop mal au coeur à chaque fois Des fois je me dis Putain mais ils se sentent obligés ou pas Ne venez pas si vous ne voulez pas En tout cas merci beaucoup les modos Vous êtes un petit peu Voilà ma Ma quatrième famille j'ai envie de dire Finalement La troisième famille C'est les gens qui regardent mes vidéos sur Youtube Voilà Donc du coup je vous fais de gros bisous les modos On va donc se quitter là Mesdames et messieurs On va Donc je répète Parce que du coup pendant mid-an Tout le monde va me spammer Partout sur tous les réseaux Ça va me péter les couilles aussi Là je vais faire un best of De ce live de ce soir Qui sortira Jeudi La rediffusion De la vidéo en entière Sortira aussi Jeudi Sauf si je suis de bonne humeur Et je la sors demain Mais ça ne m'y croit pas Non elle sortira aussi jeudi Et les rediffusions Live sur Twitch Ne sont pas accessibles Il faut attendre la rediffusion Sur Youtube Pour pouvoir Revoir la rediff en complet C'est comme ça Posez pas de questions C'est mon choix Voilà Merci beaucoup à Dragon NPT115 Qui assolle en Prime Trop cool Merci beaucoup Allez on va aller raid Est-ce qu'on verrait pas Un peu d'amour à quelqu'un ce soir Déjà je vais supprimer mon petit message Que j'ai mis dans la section Commentaire Youtube Alors Twitch Je ne fais pas de blague Je suis pas en train de vous faire une blague Je fais de la blague tout le temps Je vous le jure Mais le jeu n'est même plus ouvert Je ne fais pas la blague En mode Il va y avoir On relance le jeu Je vous le promets Qui t'es connecté Putain mais Skyheart Il est jamais connecté Je te jure Moi je veux trop raid Skyheart Depuis putain moins deux semaines Et il est pas connecté Il y a du bon monde là Qui stream ce soir Ouh il y a du bon monde qui stream J'hésite avec beaucoup de gens J'hésite avec beaucoup de gens Bon cette fois ci On va faire un sondage Mais vous n'allez pas voter En fonction du streamer Vous allez voter en fonction du jeu Je vous dis pas qui stream quoi D'accord Je vais regarder déjà S'ils finissent pas bientôt de jouer Ok il finit pas Toi tu finis pas Et toi tu finis pas Ok ça part sur un pool Pool Attendez deux secondes Alors Picon raid Alors on a d'un côté Mario Maker 2 On a d'un autre côté Zelda Ocarina of Time On a d'un autre côté C'était quoi qui jouait ? Mario Party 7 Mario Party 7 Allez c'est parti Le sondage Vous pouvez voter Let's go Faites le bon choix Faites le bon choix Attention Faites le bon choix Réfléchissez bien Je ne dirai pas Quel streamer Et quel streamer Je le dirai qu'un seconde Avant la fin des votes Hihihi Mario Party Je sais qui c'est Oui bah de toute façon Si vous connaissez Habituellement les gens Que je raid en général Oui vous pouvez deviner Facilement qui est qui Genre Zelda Ocarina of Time Vous savez très bien Qui c'est Mario Party 7 C'est un peu plus compliqué Mario Maker 2 Il faut réfléchir Pour deviner qui c'est Mais je vois qu'il y en a Dans le chat Qui ont déjà reconnu Qu'il s'était bien joué D'ailleurs Sachez qu'avec cette personne Cette personne Qui joue à Mario Maker 2 On va sûrement La semaine prochaine On va faire un stream ensemble Et là ça va être bien Et là ça va être cool Alors je Voilà il reste 15 secondes Mario Party 7 C'est Jules Gann Mario Maker 2 C'est Mr. JD Et évidemment Ocarina of Time C'est Marco Ça ne change pas Le vote est tombé Vous avez décidé De raid Mario Maker 2 Eh bah très bien Eh bah alors On est parti Let's go Vous envoyez un petit peu d'amour Vous le spammez Bien comme tout Vous le faites chier Non vous lui dites C'est sympa Et puis voilà Vous fassez un coucou Et après tout le monde Va se coucher Mr. JD C'est parti Let's go Ne spoilez pas Dans son chat Par contre Si vous êtes ban Attention Vous partez dans 6 secondes Mes amis messieurs Oh je t'ai pas dit Au revoir YouTube Pardon Au revoir YouTube Au revoir les rediffusions A bientôt Bye bye Ok rediffusion terminée Ok rediffusion terminée Ok rediffusion terminée Ok rediffusion terminée